Bienvenue sur Nailer TV, toute l'actualité du football c'est sur Nailer TV. On démarre cette revue de la presse sportive avec le journal Record qui révèle l'intérêt du sélectionneur national Alucissier pour Elajiba pour renforcer sa liste lors du prochain match contre le Madagascar. Le journal s'interroge aussi sur un accord trouvé entre Idriss Eganegui et le PSG. Le mercato prend en France jeudi soir et le PSG appuie sur l'accélérateur. Le club aurait initialement proposé 25 millions d'euros rejetés par Everton. Il a formulé une nouvelle offre de 30 millions d'euros. Le quotidien stade revient sur le match capital de Sadio Mane et les Reds de Liverpool pour se rapprocher du titre après le revers de Manchester City hier contre Newcastle. Qu'à moins de 20 ans, les lions se quittent Dakar ce mercredi pour Niger à 11h. Ils iront au Niger en ayant comme objectif de remporter la compétition et se qualifier pour le prochain mondial de moins de 20 ans. Le groupe est au complet. Le Sénégal a enregistré 5 renforts. Amadou Diagnay, Cher Kamsar, Usseynou Kavan Diagne, Moustapha Mbou et Suleyman Aou. Le Sénégal est logé dans la poule baie avec le Mali, le Burkina Faso et les Ghana. Rappelons que les lions sont perdus de finale avec Joseph Coteau en 2015 et 2017. Mech Ibrahim Nyan signant doublé. En effet, lors du derby, Laurent de Vendoncille, le Sénégalais de 19 ans a ouvert le score sur un 5-8 tir avant de s'offrir un doublé. Nyan compte désormais 8 réalisations. A Saint-Ducé, prêté au Cheveau-Vérone, le milieu de terrain sénégalais était prêté au club de Cheveau-Vérone jusqu'à la fin de la saison. En filant en France avec le journal, l'équipe qui titre EMI pour toujours pour rendre hommage à Emiliano Sala, disparu il y a 9 jours lors du match de ce soir entre Nantes et Saint-Etienne. C'est toute la France du football qui rend hommage à la 9e minute pour l'Argentin qui portait le numéro 9 de FC Nantes. En Espagne, le journal As parle de l'arrivée en presse de Morata vers Atletico Madrid. L'Espagnol va porter le numéro 22. Le journal Marca s'intéresse à la qualification de Valence au dépens de Retafé en demi-finale de la Coupe du Roi. En Cotelon, El Monde Deportivo réclame Messi pour sauver Barcelone. Barça va rencontrer ce soir Séville, battu 2 buts à 0 à l'allée. Et le Barça doit sortir le grand jeu pour réussir l'Armontada. Mais selon le journal, Léo Messi a toujours été au cauchemar pour Séville. Il a marqué 32 buts en 35 matchs. En Italie, la Corriello de l'Espoir, impressionnée par Christopher Piantek, le polonais qui a disputé son premier match comme titulaire hier avec le Milan à Sénat, eut besoin que 11 minutes pour ouvrir le score. L'ancien attaquant de la Genoa va doubler la mise à la 27e minute de jeu et permettre à Milan de s'imposer face à Naples. On va terminer cette revue de la presse avec les matchs d'hier en Europe. En France, on a joué la Coupe de la Ligue avec Guingong, Monaco, 2 buts partout. En Angleterre, on a joué la 24e journée du championnat. Arsenal qui bat Cardiff 2 buts à 1. Fulham qui bat Brighton 4 buts à 2. Autosuit qui perd à demi-suit face à Everton 1 buts à 0. Wolverhampton qui écrase West Ham United 3 buts à 0. Manchester United qui fait un match nul, 2 buts partout contre Bandlea. Et Manchester City qui reçoit un revers à Newcastle United. En Coupe du Roi, Valence, Barretta fait 3 buts à 1. Milan, Naples, 2 buts à 0 en faveur des Rossenery. Aujourd'hui, en Coupe de la Ligue, Strasbourg, jour contre Bordeaux. En Premier League, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Crystal Palace, Liverpool, Leicester City, Tottenham, Watford. En Espagne, Real, Betis joue contre Espagnol. Barcelone joue contre Séville. En Italie, en Coupe d'Italie, Fiorentina, Rome, Atlanta, Juve. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. A la prochaine.